bonjour à tous et bien je suis Nathaniel Richant et je suis super content d'être avec vous aujourd'hui ça fait un bike qu'on met plus les pieds en conférence et c'est une première pour moi en tout cas depuis depuis des mois et ça fait plaisir de croiser des têtes et puis d'en croiser des nouvelles donc c'est chouette je suis très content d'être avec vous et puis en plus pour vous parler d'un sujet qui moi me passionne essayez de vous faire rêver sur le fameux monde de demain fameux monde dont on a tant parlé depuis depuis des mois essayez de vous amener dans mon rêve à moi on fait un petit passage sur l'histoire de respecter les et je vais me présenter très rapidement du coup je suis Nathaniel Richant je suis avant tout je suis je suis papa de trois garçons je suis passionné de ukulélé de permaculture ça c'est pour les choses importantes et à côté de ça je fais un petit peu d'agilité depuis ça fait 13 14 ans et mon quotidien aussi c'est d'accompagner les entreprises et c'est pour ça que je suis aujourd'hui je suis principalement je fais du coaching et de la formation autour de l'agilité et c'est plutôt chouette et le titre d'aujourd'hui ça parlait de permagilité et donc du coup aujourd'hui je vais beaucoup vous parler d'un sujet qui moi me tient à coeur c'est la permaculture alors je sais pas si faire un petit sondage à main levée est ce qu'il ya des gens à qui ça ne parle absolument pas des gens pour qui la permaculture de près ou de loin si vous levez la main si ça vous parle vraiment pas histoire de faire un petit est ce qu'il ya des gens qui ça parle pas du tout non pas mal pas grand monde à quand même un petit peu super d'accord bon bah super comme ça on va aller moi en tout cas il ya pas si longtemps alors ça remonte à 2016 pour vous refaire j'ai regardé l'historique et en fait je pense que j'ai compris pourquoi je me suis intéressé en 2016 2016 c'est l'année de l'élection de donald trump alors c'est encore d'actualité en ce moment et pour pourquoi je parle de ça c'est parce qu'à cette période là on a énormément parlé de bulles de filtres et fameuses bulles de fit c'est à dire qu'on reste dans un entre soi et c'est pour ça qu'il ya beaucoup de gens moi le premier qui ont été extrêmement surpris de ça parce que du coup j'étais pas danser dans les mêmes bulles que ceux qui aux états unis ceux qui ont voté pour trump et du coup ça m'a réalisé beaucoup de choses c'est que j'avais aussi mon entre soi c'est à dire que je fréquente comme tous les agilistes un peu les mêmes conférences je lis un peu les mêmes livres je suis sur twitter un peu les mêmes personnes et du coup j'ai ma bulle à moi qui se crée en fait et je me suis dit c'est pas une bonne chose et comment je peux casser un peu cette bulle là et je me suis du coup lancé un défi un peu un peu bizarre c'est que je me suis dit bah tiens je vais commencer par un en termes de littérature essayer de lire autre chose et sortir des catégories sur lesquelles j'allais toujours piocher les livres à savoir les catégories d'agilité d'entrepreneuriat psychologie de catégories là où j'adorais un traîné et je suis allé regarder je me dis bah tiens si je devais essayer de faire casser cette bulle là où est ce que je pourrais aller trouver des trucs un peu qui me sortent de mon quotidien et je suis allé sur la première qui me paraissait bizarre c'est la partie agriculture en disant bah tiens je vais aller trouver alors là dessus je vais être dépaysé parce que c'est clairement pas mon quotidien et il se trouve que quand je suis arrivé sur la catégorie agriculture il y avait à peu près la moitié des bouquins en tout cas dans le top 10 qui parlait de permaculture 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 je fais tiens c'est marrant eux ils ont un gros hype autour de la permaculture alors que moi je sais même pas ce que c'est c'est un peu bizarre donc je vais prendre un bouquin au pif là dedans et puis ça va un peu me dépayser ça va me faire sortir un peu de mon quotidien et c'est comme ça que je suis rentré il y a quatre ans dans la permaculture vraiment par accident parce que j'ai pas de prédisposition du tout à ça j'habite en région parisienne j'ai un tout petit bout de jardin mais qui est plus une pelouse un peu calcinée et pas d'accroche particulière seul truc qui pourrait se rapprocher c'est que mon père travaillait avec agricole mais bon c'est un peu maigre comme accroche et donc du coup je suis arrivé dans ce monde là et j'ai découvert plein de trucs chouettes que je voulais vous partager aussi bien du coup sur ce que j'en ai fait sur mon petit mon petit lopin de terre essayer d'expérimenter des choses et puis des choses qui vous parleront peut-être un peu plus c'est aussi c'est sur le terrain de l'entreprise comment j'essaie de transposer tout ça et qu'est ce que ça a changé sur ma manière d'accompagner mes clients et de faire des choses un petit peu différentes donc si je vous parle d'agriculture il faut quand même que je remonte un tout petit peu en arrière pour vous expliquer d'où ça vient et je vous propose du coup un petit voyage dans le temps pour démarrer et on va carrément remonter un peu à l'histoire de l'agriculture moderne on va faire un petit voyage dans le temps on va remonter en gros dans l'entre-deux-guerres principalement c'est là que la révolution verte telle qu'on l'a appelé s'est passé c'est à dire la nouvelle révolution de l'agriculture se passe dans ce monde là l'entre-deux-guerres l'agriculture elle est elle est très challengée c'est parce que du coup beaucoup d'hommes ont été tués dans la bataille dans la première guerre mondiale beaucoup reviennent totalement éclopés et en tout cas du coup on a une difficulté dans les campagnes pour trouver la main d'oeuvre et en plus il y a plein d'apports qui nous viennent alors des apports qui nous viennent du monde de l'armement à savoir notamment la chimie et la mécanisation si on prend les grandes nouveautés de cette époque qui transforment l'agriculture et qui en fait ce qu'on connaît aujourd'hui c'est l'arrivée de tout ce qui est engins agricoles qui va vraiment transformer du coup le rapport à la main d'oeuvre c'est tout ce qui va avoir un trait derrière à l'utilisation de la chimie, tout ce qui est engrais tout ce qui est pesticides qui va nous permettre de vraiment changer la manière dont l'agriculture va être faite et ça va avoir un gros impact c'est parce que du coup les rendements vont beaucoup augmenter en tout cas au début et la nature des campagnes va être différente c'est à dire qu'on va supprimer tous les bocages on va supprimer du coup on va faire ce qu'on appelle le remembrement pour essayer de faire des champs très grands, des cultures très grandes on va développer plutôt la monoculture ce qui va nous permettre d'avoir des rendements qui soient les plus efficaces possibles et on va sortir de ce modèle de la petite ferme avec un peu familiale avec le paysan et sa famille et son entourage pour ce modèle là qui est le modèle de la grande ferme avec du coup peu de main d'oeuvre mais des surfaces cultivées qui vont être très très grandes donc ça c'est pour le tableau ça peut paraître chouette en tout cas sur la promesse en tout cas de transformation de l'agriculture ça a fonctionné mais il y a eu quelques effets de bord sur ces effets de bord là qu'on a quand même on a quand même vu assez rapidement certains on a mis plusieurs dizaines d'années pour se rendre compte des effets de bord mais ce qu'on peut se rendre compte c'est déjà c'est qu'au début les rendements explosent mais ces rendements là ils ont eu un pic voire même ils ont commencé un petit peu à chuter avec le temps et la promesse de l'engrais magique elle se dissout un petit peu parmi les autres promesses qui aussi qui ne sont pas tenues c'est le côté voilà d'entraîner médicamenter en utilisant énormément derrière de tous les pesticides pour essayer d'enlever tous les nuisibles essayer aussi de protéger tout le bétail avec des antibiotiques etc on se rend compte il y a de plus en plus de pathologies et comme pour l'être humain où on voit de l'antibiorésistance dans la nature c'est pareil c'est à dire que la nature elle s'adapte et ce qui fonctionnait un jour au bout de quelques années fonctionne de moins en moins bien on a d'autres pathologies aussi sur on utilisait des pesticides et puis on se rend compte que c'est un peu la course aux armements parce que pareil la nature elle arrive petit à petit à contourner ça il faut toujours être innovant là dessus pour arriver à contrer cet effet d'adaptation de la nature et les effets sont aussi assez terribles parce qu'on voit bien que les animaux ont des pathologies mais les paysans aussi ont des pathologies liées à tout ça à cette utilisation massive des engrais et des pesticides et que c'est pas du tout sans conséquence et l'autre aspect qui est aussi intéressant c'est aussi le changement de fonction et le changement de positionnement des paysans qui deviennent non plus des paysans mais des exploitants agricoles qui du coup se deviennent derrière des gens qui deviennent de plus en plus tributaires d'expertise d'extérieur et on sent une très grosse baisse d'autonomie de cette population qui est ballotée par énormément de contraintes qu'ils maîtrisent de moins en moins que ce soit du coup des contraintes techniques mais aussi bien des contraintes de marché parce qu'ils ont en phase 2 de plus en plus des centrales d'achat sur lesquelles ils sont de plus en plus tributaires de plein de facteurs qu'ils maîtrisent de moins en moins et de beaucoup plus de risques qu'avant et si on prend encore un peu plus de recul histoire de noircir encore plus ce tableau là on peut voir quelques autres facteurs qui arrivent et qui sont assez inquiétants parmi les différents facteurs il y a eu le premier qui doit vous parler quand même le fameux pic pétrolier alors vous y croyez ou vous y croyez pas en fonction des sources que vous lisez mais quoi qu'il arrive en tout cas le prix de l'essence a drastiquement augmenté le prix du baril et ça a un impact important parce que du coup cet changement de l'agriculture elle se base sur le fait qu'on a une énergie qui est très bon marché ce qui est de moins en moins le cas et au plus ça va moins ça va et donc du coup cette mécanisation elle est moins compatible avec un prix de l'énergie qui augmente sur les autres impacts on a le fait que l'agriculture elle est énormément controversée sur son apport sur le changement climatique vous allez trouver là-bas où on estime que nos pratiques agricoles sont responsables en gros sur un quart du réchauffement climatique et une autre chose aussi qu'on voit de plus en plus c'est l'impact de ces pratiques agricoles derrière sur les sols donc là vous voyez ce petit schéma là c'est qu'en fait un sol il est composé de plusieurs strates et notamment la première strate qui est la plus importante qui est la partie qu'on avait appelée l'humus qui est le strat qui vraiment permet à la plante de se développer de se nourrir et au plus cette couche là est épaisse au plus on va avoir derrière une capacité à développer des plantes importantes et avec le temps on se rend compte que cette couche là dans toutes les zones qui sont utilisées dans l'agriculture elle diminue voire même elle se réduit à peau de chagrin où en gros il y a quelques années on avait plusieurs dizaines de centimètres et dans certains cas on a plus que 2-3 centimètres de cet humus là c'est à dire qu'on a un appauvrissement des sols alors que ces sols là mettent plusieurs dizaines d'années à se créer voire plusieurs centaines d'années et donc du coup on perd en capacité à produire en fait c'est comme si vous avez des champs avec juste une matière inerte vous semez vos graines vous mettez d'ailleurs toute la nourriture mais du coup le substrat en surface il sert juste à faire tenir la plante mais il nourrit plus du tout la plante et enfin dernier facteur je vous disais sur cette perte d'identité des agriculteurs ça c'est ce que vous allez trouver sur le site du ministère de l'agriculture sur les équipements de protection intégrés qui deviennent un peu la nouvelle norme du métier d'agriculteur pour se protéger vis-à-vis de tout ce qu'il va mettre dans son champ et l'impact de tout ça sur cette perte de repères c'est que l'agriculture aujourd'hui en France c'est le métier qui est le plus sujet au suicide et c'est un des métiers qui est extrêmement difficile où il y a beaucoup d'isolement mais c'est du coup un métier qui est extrêmement dur alors il y a plusieurs réponses à ça soit on peut avoir plus une réponse entre mes politiques d'ailleurs on se cache et puis on met tout ça de côté ou sinon on peut essayer de réfléchir à tout ça et se dire qu'est-ce qu'on peut faire et dans ce cas là comment on peut essayer d'aller vers un peu plus d'autonomie vers un autre modèle un petit peu différent et en attendant on débouche une bouteille de vin de noix ça marche toujours et donc c'est là-dessus qu'arrive la permaculture alors la permaculture évidemment vous connaissez un petit peu super permaculture c'est né dans les années 80 à peu près ça vient d'Australie par deux Australiens Bill Monison et David Lomgren ils ont formalisé ce terme permaculture alors permaculture c'est un mot valise qui vient de permanent et agriculture permanent dans le sens anglais de durable c'est-à-dire comment on fait l'agriculture qui soit durable dans le temps la permaculture c'est une approche qui est systémique et holistique et on parle aussi bien de système agricole que d'habitat humain et de la place de l'humain dedans et ce qui va être intéressant c'est de s'inspirer de l'écologie naturelle du biomimétisme et de la tradition donc c'est beaucoup aussi de réflexion dans la permaculture et beaucoup d'inspiration moi ce qui me frappe quand je découvre la permaculture quand je tombe dedans je vous disais par accident c'est que en fait je lis un livre puis un deuxième puis un troisième puis un cinquième puis un dixième dedans c'est devenu ma nouvelle bulle c'est devenu ma nouvelle bulle de permaculture mais à peu près tout le temps je vois tout autant les pratiques techniques qui sont expliquées donc c'est à dire que dans la permaculture très vite vous allez voir des manières de faire de la permaculture on va parler derrière de paillage d'engrais vert il y a beaucoup d'intérêt dans la permaculture savoir comment on capte de l'eau et comment on stocke de l'eau vous allez parler d'énormément de pratiques qui sont très techniques liées à la permaculture mais tout le temps moi je vois cet apport dans tous les livres où on parle avant tout de philosophie et d'état d'esprit lié à la permaculture et les deux sont vraiment indissociables et bien souvent les gens parlent avant tout de l'état d'esprit pourquoi ils font les choses avant de parler de comment ils l'ont fait des pratiques techniques qui vont de pair et ça ça me parle pas mal surtout qu'on va retrouver vraiment dans cet état d'esprit là de la permaculture un peu leur manifeste agile à eux de la permaculture on va retrouver avant tout ces trois éthiques qui vont dominer la permaculture je vous l'ai fait rapidement la première éthique c'est prendre soin des hommes c'est à dire faire en sorte que créer tout ce qui va bien pour que les gens puissent se nourrir avoir accès à l'eau être en sécurité mais aussi se développer avoir toutes les relations sociales et tout ce qui va bien pour grandir la deuxième éthique celle que vous avez retrouvé en haut c'est prendre soin de la terre et c'est extrêmement important en permaculture c'est comment on fait attention de ne pas abîmer le sol au contraire de créer du sol de faire en sorte de développer la biodiversité etc. pour créer des conditions futures qui vont être positives et le dernier qui est ici représenté par ce bout de gâteau c'est prendre conscience de ses besoins et de partager les surplus prendre conscience de ses besoins c'est à dire que si j'ai ce gâteau là moi j'ai besoin d'un petit morceau du gâteau sinon j'ai faim et je vais dépérir mais j'ai pas forcément besoin de tout le gâteau là et c'est bien prendre conscience de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je peux partager quand j'ai beaucoup plus de production qu'est-ce que j'en fais quand j'ai du temps libre qu'est-ce que j'en fais quand j'ai des connaissances aussi comment je peux aussi les dispenser aux autres et comment je peux partager tout ça pour créer un écosystème autour de moi qui va être positif ça ça va être un peu comme à nous agilistes nos quatre valeurs du manifeste agile et tout comme nous on a douze principes agiles en permaculture on va retrouver douze principes de conception alors je vais vous les balayer très rapidement histoire que vous voyez l'état d'esprit mais je ne vais pas rentrer dans les détails c'est pas le but d'aujourd'hui dans ces principes-là de conception en permaculture on va retrouver la notion d'observation c'est-à-dire qu'avant de commencer à modifier quelque chose il faut bien observer les forces en présence essayer de comprendre l'écosystème et interagir doucement petit à petit pour essayer de voir ce que ça donne cette idée de collecter et stocker l'énergie dont je vous parlais et le côté aussi quand on va démarrer c'est de créer une production j'aime bien la petite phrase on ne peut pas on ne peut pas travailler l'estomac vide donc c'est vraiment créer quelque chose rapidement aussi qui va permettre de nourrir et d'alimenter un système vertueux donc voilà ce que ça peut donner ça c'est mes petites mes premières expériences dans mon petit bout de jardin dans les autres principes de conception de permaculture vous allez retrouver l'idée d'appliquer l'autorégulation et d'accepter la rétroaction ça ça doit être très bien en tant qu'agiliste ça doit aussi beaucoup vous parler en tout cas j'ai vu énormément de similitude avec un peu les principes les principes agiles utiliser valoriser les services et les ressources renouvelables ne pas produire de déchets donc on reste dans cette idée un peu de circularité c'est à dire que les déchets des uns sont au final ceux qui vont nourrir les autres et de créer un écosystème tout embarqué plutôt que de séparer ces écosystèmes là dans les autres principes de conception vous allez trouver partir des structures d'ensemble pour arriver au détail et un qui me parle beaucoup aussi c'est intégrer plutôt que séparer et c'est à dire si on prend toujours le schéma de l'agriculture c'est d'éviter ce schéma là qui est le schéma de l'agriculture aujourd'hui moderne, industrielle où on a séparé derrière d'un côté les champs avec des champs qui sont en monoculture avec des cultures qui sont différenciées avec l'habitat qui est mis d'un côté les étapes qui sont mises de l'autre avec des vaches qui sont spécialisées pour être en étable et pour avoir le maximum de rendement mais qui sont bien isolées en permaculture on va retrouver des trucs un petit peu différents un petit peu plus foufous qui moi me plaisent beaucoup c'est ces idées un peu plus de mandala ces idées de dire plutôt comment on intègre tout ça et comment au contraire on essaye d'intégrer tout ça de remettre des arbres au milieu parce que l'arbre il a énormément d'intérêt de remettre la faune aussi à l'intérieur du végétal parce que aussi ils font partie d'un écosystème dans tout et plutôt que d'essayer de séparer les uns les autres essayer de mélanger tout ça mes premières expériences dans le jardin ça a été de dire au final quand j'ai mélangé des choses elles vont s'entraider les uns les autres et puis si à un moment donné j'ai une maladie sur une méplante ou quelque chose qui ne va pas du fait que ce soit très mélangé ça va éviter de contaminer l'intégralité parce que chacune va avoir des besoins différents et va se comporter différemment donc c'est vraiment cette idée de chercher l'interaction plutôt que de séparer de manière déconnectée et enfin pour finir ces principes là vous allez trouver encore d'autres choses comme utiliser des solutions à petite échelle et avec patience c'est pour ça qu'on dit que les permaculteurs sont des flemmards mais moi ça me parle beaucoup c'est d'essayer d'en faire le moins possible et puis laisser faire plutôt que laisser tout le temps interagir utiliser et valoriser la diversité utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure ça je vous en parlerai un petit peu après ce que ça veut dire et enfin utiliser le changement et réagir de manière créative donc quand moi je tombe dans la permaculture je me dis tiens c'est beaucoup beaucoup de parallèles qui me viennent un peu assez naturellement avec mon terrain d'agiliste et je me dis tiens il y a peut-être plein de choses aussi à intégrer de leur état d'esprit sur moi mon agilité à moi pour conclure sur tout ça pour l'instant des résumés il y a l'agriculture traditionnelle donc c'est l'agriculture d'antan qui était basée sur beaucoup de main d'oeuvre donc c'est vraiment l'effort c'est l'effort humain qui prime ensuite on a la révolution industrielle qui a mis en avant vraiment l'intensité énergétique et aujourd'hui on sait que l'intensité énergétique ça passe beaucoup par le pétrole et on a la permaculture ou alors il y a d'autres approches qui sont assez similaires dont je parle pas mais qui s'inspirent aussi beaucoup de la même chose notamment l'agroécologie qui est un peu dans la même veine où l'idée ça va être plus de faire des choses qui vont être basées vraiment sur beaucoup de conceptions c'est à dire qu'on va essayer vraiment de réfléchir à tout ça et beaucoup d'informations c'est à dire qu'on va essayer de se baser sur des choses concrètes et de l'apprentissage pour essayer de designer des choses qui vont fonctionner alors vous le dites là il est 17h25 on arrive au milieu de presque cette conférence et vous dites c'est bien joli tout ça mais vraiment qu'est-ce que moi je peux en retirer sur mon quotidien vous êtes peut-être un petit peu encore perplexe en dire qu'est-ce que ça change alors je voudrais vous amener mes interrogations qui m'ont emmené moi à trouver beaucoup d'intérêt dans la permaculture je vous dis ça fait ça fait à peu près 14 ans que je baine dans l'écosystème agile j'ai commencé en tant que développeur très tôt en tant que développeur j'ai essayé de rajouter des éléments d'agilité pour essayer de faire juste fonctionner les équipes dans lesquelles j'interagissais essayer d'amener un peu plus de communication essayer de redonner un peu plus de sens au projet sur lequel j'intervenais essayer juste de monter un tout petit peu ce niveau là et puis petit à petit je me suis spécialisé en tant que scrum master puis coach agile aujourd'hui et donc du coup j'ai mis en place des écosystèmes à base de scrum à base de cambran beaucoup essayer de créer des produits pour les utilisateurs qui fonctionnent et où les utilisateurs soient contents des produits des solutions qu'on leur met à disposition et surtout essayer de créer des collectifs des équipes unies qui soient vraiment pluridisciplinaires et moi un des principes qui me tient vraiment à coeur c'est moi le B.A.B. de l'agilité pour moi c'est vraiment c'est travailler sur comment on crée un écosystème avec des personnes et les interactions qui vont bien entre elles et puis le reste les processus etc on s'en fout ce qui est plus important c'est vraiment de valoriser l'humain derrière il se trouve que petit à petit pour moi l'écosystème agile il bifurque un petit peu en tout cas il se cherche toujours on essaie toujours tous les ans de réinventer l'agilité de retrouver de nouvelles choses etc ce qui est une bonne chose mais il y a des courants avec lesquels moi je me sens moins à l'aise il y a des réflexions avec lesquelles je ne suis pas forcément en phase et notamment avec le temps on se dit bah tiens faire de l'agile sur une équipe c'est chouette c'est bien mais soyons sérieux maintenant il faut faire de l'entreprise agile à tout prix il faut essayer de monter à l'échelle et en gros il y a une compétition de savoir qui aura la plus grosse équipe agile qui aura la plus grosse entreprise agile et moi ça ne me va pas trop notamment on va trouver dans ces courants là différentes approches notamment des approches des approches comme safe par exemple en disant voilà comment on arrive à créer tout ce écosystème là et moi moi je ne me sens pas hyper à l'aise avec ça je pense que ça a des intérêts dans certaines entreprises il ne faut pas cracher dessus il y a des bonnes choses dans safe et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain mais en tout cas moi ce n'est pas ma marotte ce n'est pas le truc qui va m'attirer sur le terrain de me dire bah tiens ce fameux premier principe de miser sur les personnes et les interactions qu'elles vont avoir entre elles je ne m'y retrouve pas pas trop là-dedans en fait et ce n'est pas mon kiff en tout cas je comprends qu'il y ait des gens avec qui ça plaise et qu'ils vont trouver leur intérêt mais ce n'est pas le mien en tout cas c'est en tant que coach agile je ne m'y retrouve pas forcément là-dedans et de me dire bah moi j'arrive et je suis là pour mettre en place ce genre d'organisation ça ne m'excite pas pas fondamentalement il y a d'autres choses avec le temps aussi qui m'ont fait réfléchir il y a aussi le côté j'ai mené beaucoup de transformation agile des fois pendant 2-3 ans avec des équipes on a fait des choses chouettes on est heureux de ce qu'on a fait on est heureux des changements qu'on a fait et puis on se rend compte qu'en fait cette transforme un top sponsor qui soit bah justement ça a bien marché donc du coup on le promeut ailleurs ou alors il a un sac là d'essayer de se battre contre le reste de l'entreprise et il lâche l'affaire et on se rend compte qu'au final l'élastique il est très rapide à se retendre dans l'autre sens et qu'au final l'énergie qu'on avait mis pendant 2-3 ans de créer des choses elle peut très vite retomber très rapidement et les gens disent bah tiens au final en quelques mois tout est retombé on a l'impression de refaire un retour arrière d'avoir une autre vague qui va dans l'autre sens et qu'en fait on remet tout un peu à la poubelle et moi je me sens pas à l'aise avec ça en disant bah tiens c'est dommage moi j'aime bien créer des choses en disant ça va servir dans le temps et je me sens pas hyper aligné avec cette approche là et enfin la dernière chose c'est qu'on parle de plus en plus de tout ce qui tourne autour de la transition écologique du réchauffement climatique en disant bah tiens est-ce que les produits sur lesquels j'interviens y contribuent positivement est-ce que ça fait du sens est-ce que socialement les produits sur lesquels j'interviens bah ils ont un impact positif alors ça c'est ma crise de la quarantaine avant l'âge ou en tout cas je crois que c'est générationnel aussi c'est plus ma génération de se poser d'être perturbé par ces questions là en tout cas je me dis est-ce que je peux arriver à faire quelque chose autour de tout ça et je me dis bah moi ce que j'aimerais bien en tant qu'agiliste c'est pas de mettre en place du scrum pas mettre en place du Kanban pas mettre en place du safe ou ça au final c'est pas des choses qui sont mais agilifier une entreprise c'est pas une fin en soi moi ce que j'aimerais en tant qu'agiliste c'est me dire est-ce que j'arrive à créer des écosystèmes plutôt à travailler sur les choses qui pour moi ont de la valeur et ce qui a de la valeur c'est cet écosystème là et pour moi pour que c'est de la valeur il faut qu'il soit de qualité il faut qu'il soit utile qu'il apporte vraiment de la valeur et pas que de la valeur financière et surtout alors c'est un mot qui est devenu hyper à la mode mais il y a quelques années qu'il était moins c'est qu'il soit résilient c'est à dire qu'il soit durable dans le temps et on l'a vu aujourd'hui avec cette fameuse crise du Covid que la résilience pour beaucoup d'entreprises elle n'était pas là et qu'il suffit de peu de choses pour que derrière tout le château de cartes s'effondre et donc suite à ces lectures là je me dis bah tiens moi j'aimerais fonder un peu un peu comme ils ont fondé leur permanente agriculture c'est ce côté un peu agilité durable permanente agilité on pourrait appeler ça pour s'amuser la permagilité alors ça c'était moi ça a été mon petit délire à moi en disant ça serait du coup un peu comme la permaculture une approche systémique holistique où on s'inspirait du coup de la nature de la tradition et de l'agilité parce qu'il y a plein de bonnes choses dans l'agilité pour créer cet écosystème là on pourrait s'appuyer sur les mêmes principes la permaculture parce qu'en fait ils se transposent de manière très naturellement et de manière très fluide en fait aussi à nos environnements de travail on peut les porter aussi dans ce cadre là et bien sûr ce qui serait important je vous disais ce qui est le plus important c'est pas les outils c'est pas la boîte à outils ça va être la philosophie c'est de conserver ces trois principes valoriser l'humain créer du sol et partager équitablement et en tout cas prendre conscience de ses besoins et c'est ça premier principe il est je pense le plus naturel pour vous qui baignez dans l'agilité c'est prendre soin des hommes vous connaissez tous il y a plein de choses sur lesquelles je pense qu'on est plus avancé que pas mal d'autres autour des courants autour du management 3.0 des entreprises libérées autour de ces organisations opales comme les décrit Frédéric Lalou des choses sur lesquelles on est assez avancé et je sais que par exemple moi quand je interviens sur des équipes je mets souvent très tôt des indicateurs comme moi j'aime beaucoup Timut par exemple pour essayer de dire on a des indicateurs de vélocité etc mais ce qui est aussi très important et peut-être même plus important c'est comment se sent l'équipe est-ce que l'équipe se sent sous pression est-ce qu'elle se sent bien et de faire en sorte que ces indicateurs ils remontent et ils soient partagés partout c'est approprié par les équipes donc ça c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on était déjà très mature et si on reprend un cran plus loin il y a aussi beaucoup de choses c'est dire ces indicateurs là ils doivent devenir des indicateurs vraiment centraux aujourd'hui on parle de plus en plus de choses comme de la triple comptabilité je ne sais pas si ça vous parle c'est-à-dire qu'aujourd'hui la majorité des entreprises quoi majorité quasiment toutes les entreprises ont une comptabilité financière et on se pose la question de dire si on n'évalue que ça et au final ce qui est le plus important c'est la comptabilité financière on passe à côté des choses qui sont extrêmement importantes qui sont le capital social et le capital environnemental c'est-à-dire l'impact que ces entreprises vont voir là-dessus et il y a de plus en plus de gens qui essayent qui mettent en place des choses pour dire comment on peut équilibrer les trois et avoir quelque chose qui évalue les trois et pas uniquement que l'aspect financier je voulais vous montrer juste une action justement qui est sortie il n'y a pas longtemps autour du collectif nous sommes demain où ils proposent du coup par exemple un impact score c'est un peu comme le Nutri-Score que vous allez trouver en grande surface pour évaluer la qualité d'un produit où ils ont mis en place 17 indicateurs et ça je vous ai extrait par exemple tous ceux qui sont autour plus de la thématique autour de la partie humaine pour dire ben voilà on évalue une entreprise aussi à travers tous ces scores-là pour voir aussi la portée de ce qu'elle fait donc c'est reprendre aussi un focus plus humain aussi sur ce qu'on fait et pas uniquement regarder les chiffres de la partie financière donc ça je ne vais pas aller beaucoup plus dessus je voulais plus m'attarder sur les deux autres deux autres éthiques et notamment ce côté prendre soin de la terre on parle beaucoup du terreau en entreprise on a un terreau fertile la métaphore elle est souvent assez on est très on est souvent très encore en contact avec cette métaphore-là même si on est de plus en plus éloigné de l'agriculture et ça parle toujours très bien et je me dis bah tiens si on reprend un peu cette même approche qu'est-ce qu'on pourrait prendre en s'inspirant un petit peu des gens qui sont dans ce domaine-là une idée moi qui m'a plu c'est de me dire est-ce que du coup mon métier ça ne serait pas de faire un peu comme Claude et Lydia Bourguignon je ne sais pas si vous connaissez qui étaient agronomes et qui eux leur marottent quand ils vont voir des champs ils ne regardent pas ce qu'il y a autour d'eux ils ne regardent pas les vignes ils ne regardent pas les raisins cette partie-là ils s'en foutent un peu ce qui les amuse c'est de creuser des trous et ce qu'ils font eux c'est en fait ils creusent des trous pour prélever la terre et ils analysent la terre pour dire au final de quoi elle est composée et est-ce que cette terre elle est riche ou pas est-ce qu'elle est riche en biodiversité est-ce que la couche du mus est importante et ils font un diagnostic non pas des plantes mais ils font un diagnostic du sol et c'est ça une idée que je trouve extrêmement intéressante c'est de dire est-ce que ça ne pourrait pas être la même chose de dire au final ce qui serait plus important ce n'est pas d'évaluer la qualité de ce qui sort mais la qualité vraiment de ce qu'on crée parce que des fois on peut produire des choses d'avoir des belles vignes mais ce n'est pas durable dans le temps ce n'est pas soutenable du tout et est-ce que du coup ce qui ne serait pas plus intéressant c'est de regarder plutôt ce qu'on a sous nos pieds que plutôt ce qu'il y a au-dessus si on s'inspire d'un autre monsieur dans ce domaine là on pourrait s'inspirer de Gérard Dusserf lui la marotte de Gérard Dusserf qui a écrit ce livre sur les plantes bioindicatrices c'est d'observer et en fait ce qu'il a formalisé dans ces livres qui sont vraiment chouettes c'est dire en fait vous pouvez regarder chez vous si vous avez un petit bout de jardin vous regardez par rapport aux plantes qui se sont auto-germées qui ont germé toutes seules regardez un peu ce qui pousse chez vous et en fonction des plantes qui vont germer spontanément vous allez pouvoir lire au final la composition de votre sol et vous allez pouvoir lire des caractéristiques sur votre sol par exemple il dit si vous avez beaucoup de pissenlits chez vous ce qui doit être le cas de beaucoup d'entre vous si vous avez un petit bout de jardin sur lequel vous marchez c'est qu'en fait les pissenlits ils germent spontanément dans des terrains qui sont très compacts c'est à dire que les pissenlits sur un sol bien aéré bien sableux etc il va avoir du mal par contre si vous avez un sol très compacté parce que vous le piétinez etc le sol il est un peu à l'agonie c'est le terrain de jeu des pissenlits et spontanément les pissenlits vont pousser dedans et ils poussent pas juste pour vous embêter ils poussent pas juste pour vous faire derrière des masses un petit peu qui ressemblent à rien du tout ils poussent parce que leur rôle au temps des pissenlits c'est d'avoir des racines qui sont très traçantes très perforantes qui vont décompacter le sol c'est pour ça quand vous arrachez le pissenlit vous arrachez tout le terrain avec parce que en fait ce pissenlit là son but c'est de travailler la terre de l'ameublir progressivement en la décompactant et il a un vrai rôle il y a plein de plantes comme ça si vous avez de la potentie si vous avez du liseron des choses comme ça qui vont beaucoup germer tout seul ils ont un rôle en fait et ils ont un sens à être là et si vous prenez le parti pris de dire tiens moi je vais arracher tous mes pissenlits un à un ou balancer derrière un pesticide qui va les cramer au final vous n'aidez pas à votre terre et l'année d'après ils reviendront de manière encore plus virulente parce qu'au final vous ne réglez pas les problèmes fondamentaux qui sont liés à l'état du sol et le reste ne poussera pas de toute façon parce que votre sol est à l'agonie et en fait ne pousse que votre sol le mérite et ce n'est pas vous qui les avez fait germer parce que dans un petit bout de terre vous avez plusieurs dizaines voire centaines de graines et les graines elles décident en fonction des conditions si elles vont germer ou pas et pour ça il faut du coup créer du sol pour essayer de favoriser certaines graines plutôt que d'autres si vous voulez gagner des points en soirée je peux vous parler aussi de ça que je trouve génial c'est les cycles sylvigenétiques ça a casé en soirée ça fait il faut arriver à le sortir mais c'est une idée que je trouve énorme et que je trouve vraiment très chouette l'idée c'est de dire si vous avez à la base un terrain qui est totalement mort ici quelque chose qui est totalement totalement détruit typiquement si vous avez une friche par exemple qui démarre sur cet état là elle va passer par plusieurs étapes et cette friche là elle va passer derrière par la phase où il va y avoir dans un premier temps les premières les premières alors ce que nous on va appeler les mauvaises herbes en permaculture on appelle ça des adventices c'est beaucoup plus sexy et ça passe mieux qui vont germer spontanément qui vont commencer à travailler le sol qui vont le préparer qui vont le protéger du soleil aussi qui vont le protéger de la pluie éviter que du coup le terrain soit battu aussi et ça fasse une couche compacte travailler le sol pour le rendre petit à petit un peu plus grumeleux un petit peu moins compact suite à ça va pouvoir apparaître derrière des plans un peu plus intéressants les premières graminées des choses qui vont avoir un peu plus être un peu plus buissonnants qui vont donner un peu plus de matières premières aussi et petit à petit on va avoir les premiers arbustes puis les premiers arbres et enfin quand on va passer ce stade là c'est seulement à cette étape là qu'on va pouvoir avoir le développement d'arbres plus imposants qui vont réussir à s'implanter parce que le terrain va être propice à leur implantation et ce qui est intéressant de comprendre dans ce schéma là c'est que si sur ce terrain là vous voulez brûler les étapes vous prenez directement un arbre vous le mettez là et bien votre arbre il va au mieux il va végéter et au pire il va dépérir parce qu'en fait il n'est pas sur un sol un terrain qui va lui permettre derrière de prospérer et il faut passer par ces étapes petit à petit c'est pour ça qu'il y a des expériences à Paris on a le jardin des plantes où ils font ça où ils ont des friches qu'ils mettent à nu et qu'ils laissent derrière vivre donc il y a une friche à 6 mois une friche à 2 ans une friche à 5 ans pour voir l'évolution en fait de la friche ce qui est hyper intéressant de voir c'est comment ça se comporte avec le temps ils n'y touchent plus du tout et en fait le terrain il vit tout seul et des plantes vont germer spontanément etc et ça permet de bien voir l'impact de ça et sur le terrain c'est un peu la même chose c'est à dire que si vous avez une équipe qui a été un peu soumise à des conditions un peu difficiles et vous voulez brûler les étapes vous voulez aller très vite en faire une super équipe ultra performante etc et vous amenez du coup des gens de l'extérieur qui vont des cadors de leur domaine etc vous les mettez là ça ne fonctionnera pas forcément et la bonne chose à faire c'est pas d'essayer d'implanter à la dure ça sur ce terrain là c'est de dire comment je peux au contraire créer du sol pour l'amener progressivement ce terrain là à aller vers ces étapes là et vous ne pouvez pas passer par dessus ces étapes en fait il n'y a pas de magie en fait à essayer de brûler les étapes pour ça ce qui est important en permaculture c'est aussi tout ce travail autour de la création du sol et c'est pour ça qu'on a en permaculture une technique moi j'aime beaucoup c'est ce qu'on appelle les engrais verts les engrais verts c'est une culture qu'on pousse uniquement dans le but de travailler le sol de l'améliorer et de le nourrir par exemple là c'était l'été dans mon petit coin de potager j'avais semé pas mal de choses j'ai prélevé j'ai prélevé des topinambours que j'ai enlevé plutôt que de rajouter derrière d'autres cultures qui vont continuer à puiser à puiser dedans et à le fatiguer et derrière à l'appauvrir j'ai semé à la place plutôt ce qu'on appelle les engrais verts donc là j'ai semé début septembre derrière de la moutarde donc il y a de la moutarde on peut avoir de la luzerne ça c'est de la facélie en plus c'est très joli les abeilles adorent ce sont des plantes qui sont destinées uniquement à nourrir le sol il y en a certaines en fait ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont capter de l'azote ou du carbone et le mettre dans le sol pour le restituer dans le sol et surtout quand ces plantes là elles vont être à maturité on va les faucher et on va les laisser sur le sol pour que derrière elles nourrissent lentiment le sol c'est à dire plutôt que de chercher toujours à produire il va falloir passer par des étapes aussi où il faut lever le pied dans le but de ne pas approuvrir le sol mais de continuer à créer du sol qui soit riche en nutriments mais aussi riche en biodiversité riche en qualité et ça passe par ces phases où on va un petit peu poser ce qu'on fait pour essayer plutôt d'enrichir le sol et ça me fait pas mal réfléchir aussi sur cette idée de dire est-ce qu'on veut tout le temps tirer, tirer, tirer des équipes est-ce qu'il ne faut pas aussi quand on crée des équipes prendre ces phases de pause d'avoir des moments qui soient destinés non plus à produire mais des phases qui soient destinées justement à nourrir ces équipes-là à nourrir cet environnement nourrir l'écosystème-là pour que derrière cet écosystème il soit plus riche et plus à même de résister à tout ce qui va se passer derrière et si on continue dans cette vanne-là alors ça c'est le cas un peu extrême que j'ai trouvé mais que j'aime beaucoup c'est le petit handbook de Valve je ne sais pas si vous connaissez Valve Valve c'est un éditeur de jeux vidéo qui a fait des jeux comme Half-Life c'est eux qui éditent la plateforme Steam par exemple donc c'est un petit éditeur en termes de personnes mais qui ont eu énormément de succès de gros gros succès et c'est une boîte très extrême dans sa manière de penser ils avaient édité ce petit livret d'accueil pour les nouveaux arrivants et j'aimais bien cette idée-là en disant en tant que nouveaux arrivants voilà comment ça marche c'est que tu as un bureau à roulettes et ensuite une fois que tu es là c'est à toi de te débrouiller c'est à toi d'aller trouver les projets sur lesquels tu as envie de contribuer et donc il donnait l'exemple en disant comment trouver un projet sur lequel aller travailler donc ça passait par ces étapes-là et c'est cette idée de dire plutôt que d'essayer de tout faire rentrer dans des cases de tout planifier de tout ordonancer si on crée un écosystème riche au final il se passera des choses par lui-même et c'est un peu moi ce que j'ai vu quand j'ai fait mon petit bout de jardin c'est qu'en fait il y a des endroits sur lesquels j'ai essayé de planter des choses et ça n'a pas marché et à l'inverse des fois ce qui s'est passé c'est que spontanément il y a des choses qui ont germé typiquement moi ce que j'ai fait c'est que tous mes déchets de cuisine je les jette dans mon potager pour que ça composte en surface et des fois j'ai des graines qui ont germé spontanément et c'est pas ce que j'avais voulu mettre ici en fait il y a des endroits où je me dis bah tiens là ici je vais faire mon coin avec un peu des aromatiques etc et mes basilic ils ont cramé et à la place j'ai de la courgette qui a spontanément qui a germé soit je reste dans mon idée braquée en disant non ça ici ça va être ce que je veux planter donc j'arrache et je replante derrière et je force un peu mais si ça n'a pas marché c'est que ça va marcher derrière ou est-ce que du coup des fois j'accepte de me dire bah tiens au final c'est aussi une opportunité et derrière je vais laisser ça germer et je vais essayer d'aider plutôt et d'aller dans le sens de ce qui se passe et ça m'inspire beaucoup sur dire sur ce qu'on vit au quotidien d'entreprise c'est que des fois on essaie à tout prix tout calculer tout planifier et on s'empêche au final de voir des fois des choses qui ont germé spontanément des actions qui ont germé spontanément qu'on va étouffer parce qu'on se dit non c'est pas ce qu'on avait prévu alors qu'en fait on tirait bien plus d'énergie et bien plus de force si on laissait des fois se développer et si on continuait à laisser les choses aller par elles-mêmes si je continue à tirer la métaphore et qu'on se dit bah tiens si on va un cran au-delà vu qu'il faut parler aujourd'hui d'entreprise quand on parle d'agilité ça serait quoi la vision de ces entreprises agiles est-ce que ça serait ce modèle pyramidal ou est-ce que ça serait plutôt cette chose-là de dire de créer plutôt un peu comme un arbre quelque chose qui avec ces zones-là on s'aspire à la permaculture moi il y a un truc qui m'a beaucoup plu c'est ce qu'on appelle la fleur de la permaculture c'est vraiment l'idée holistique de la permaculture qui est de dire au final au début tu pars de tes éthiques et tes principes de conceptions que je vous ai présentées tout à l'heure et on va essayer petit à petit d'apprendre et de s'améliorer sur toutes ces dimensions-là c'est-à-dire que faire la permaculture c'est en effet gérer une culture pour se nourrir créer un environnement autour créer du sol etc. qui est extrêmement important mais c'est aussi comment j'arrive à améliorer sur la partie habitat parce que l'être humain est au centre aussi donc comment je mets l'habitat au centre et je crée un habitat qui est fonctionnel qui marche bien pour l'homme qui va y habiter sur toute la partie outils, technologie enseignement et culture santé, bien-être finance et économie et moi ça m'inspirait énormément en disant souvent on a beaucoup siloté en entreprise en disant ça c'est la dimension ça c'est le DAF qui va gérer ça ça ce sont les RH qui vont gérer ça ça c'est la DSI qui va gérer ça ça sont les moyens généraux qui vont gérer ça et au final les équipes qui moi je trouve très matures elles avaient récupéré énormément de choses de ces dimensions-là et elles étaient allées très loin dessus et je me dis est-ce qu'on crée un écosystème qui marche et pas justement créer des équipes qui se sont petit à petit réapproprié ça et qui l'ont intégré dans la manière d'être c'est-à-dire des équipes qui ont pensé aussi la manière dont leur espace était structuré pour que ça fonctionne pour eux qui se sont investis dedans aussi plutôt qu'on leur impose un cadre dans lequel elles vont devoir jouer des équipes qui ont petit à petit aussi approprié les outils qui ont trouvé les bons outils qui marchent pour eux des équipes qui ont appris à améliorer derrière leur partage de connaissances qui ont appris à se former par elles-mêmes etc et des équipes qui prennent par elles-mêmes aussi bien-être d'eux-mêmes et des personnes qui la composent si on pense en termes d'entreprise du coup ça voudrait dire changer aussi des choses je vous disais on a mis en place tous ces silos-là et ces silos-là bien souvent c'est des contraintes auxquelles on doit se conformer en disant je suis le service financier tu dois te confronter à ça en tant que RH j'ai des obligations et donc je te demande de faire ça en tant que service achat tu dois faire ça en tant que moyens généraux tu dois faire ça et je me dis c'est pas quelque chose qui va dans ce sens de l'histoire de créer des équipes qui soient autonomes qui soient résilientes et qui fonctionnent et ce qui serait intéressant c'est de basculer ce modèle-là en disant est-ce que les fonctions support leur vrai rôle ça serait pas de devenir du coup du support aux autres équipes en disant toutes les équipes peuvent pas devenir experts du jour au lendemain sur les risques psychosociaux surtout que les évolutions légales qui sont en cours parce que c'est beaucoup trop de boulot et c'est des expertises qui ont du sens mais de les imposer à tout prix plutôt que de dire ben voilà moi mon posture c'est je suis un expert et je vais être au support de toi pour t'enseigner et pour que tu trouves au mieux derrière les solutions qui vont marcher derrière et c'est des postures qui sont qui sont un petit peu différentes en tant que coach agile bien souvent ce que je fais c'est que alors les premiers les plus accessibles dans le lot j'ai trouvé moi souvent c'est les services généraux je deviens assez copain très vite avec les services généraux ils sont assez ouverts parce que souvent moi j'ai besoin de bouger l'environnement j'ai besoin de mettre en place des tableaux blancs j'ai besoin de essayer de faire en sorte que les bureaux soient différents etc et quand on va les voir et quand on leur explique ce qu'on fait bien souvent on trouve beaucoup d'écho donc ça passe aussi par là par nous aussi faire de la pédagogie sur ce qu'on fait se les mettre dans la poche aussi dans l'éthique de dire ben voilà est-ce que tu peux m'aider à faire ça et bien souvent moi j'ai eu beaucoup d'aide des services généraux et ce qui est assez amusant c'est qu'avec le temps j'ai vu plusieurs plusieurs services avec lesquels j'ai bossé services généraux qui sont mis par eux-mêmes à l'agilité donc ils ont mis leur propre camban etc ils ont regardé ce que nous on faisait aussi et qu'ils se l'ont approprié et mon rêve c'est de dire on continue la démarche là pour embarquer derrière les RH souvent c'est aussi alors ça dépend des entreprises il y en a qui sont plus accessibles que d'autres et on continue derrière surtout les différents services pour essayer de créer du lien plutôt que d'essayer de créer des silos qui vont être chacun dans leur coin à mettre en place si on intègre ça je vous parlais d'un des principes de conception de la permaculture je mélange les deux c'est utiliser les interfaces et valoriser les échanges l'idée de la permaculture c'est que quand il y a deux écosystèmes qui sont côte à côte par exemple ici vous avez une vallée et une forêt si des fois vous avez par exemple un lac avec une plaine etc quand vous avez deux écosystèmes qui sont différents entre les deux il y a une interface et cette interface elle est extrêmement riche en biodiversité c'est à dire que dans cet écosystème là ici entre les deux vous allez trouver des choses qui viennent de cet écosystème là des choses qui viennent de cet écosystème là et vous allez trouver aussi des choses qui vous ne trouverez qu'ici qui sont à la fois à la fois des deux des choses qui et ces interfaces sont très très riches ce sont vraiment des niches en biodiversité et c'est pour ça qu'en permaculture on aime bien essayer d'en faire le plus possible parce qu'au plus on va mélanger les choses et au plus on va avoir ce genre d'interface au plus on va avoir une biodiversité forte et riche qui va naître pour vous montrer un exemple de ce que ça peut donner sur le terrain j'ai accompagné une équipe pendant un peu plus de deux ans à la poste et on avait fait ça c'est qu'on avait sur un même plateau on avait des développeurs avec des gens du produit avec des gens du marketing des commerciaux des gens du service client plein de gens un peu différents on avait aussi derrière bien sûr tout ce qui est testeur tout ce qui est prod etc et ce qui est intéressant c'est que quand on va mettre ensemble ces gens là l'interface va être très très riche et il va se passer des choses que vous ne trouverez pas si vous avez vos développeurs qui sont à Nantes par exemple vos métiers qui sont à Paris votre support qui est à Lille etc si votre interface elle est quasiment inexistante et bien elle sera très très pauvre alors que si au contraire votre interface elle est assez riche il va se passer plein de choses et nous typiquement c'est à quoi ressemblait une démo Scrum donc tous les 15 jours les équipes faisaient leur démo et on retrouvait du coup à cette démo des gens du service client des commerciaux etc et beaucoup d'interactions et ça faisait naître plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire naître autrement et et cette idée de dire on avait une machine à café commun entre tous ces gens là c'est un peu comme le point d'eau dans la savane c'est l'endroit où tout le monde va se retrouver et et ça permet de faire naître plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire naître autrement de manière spontanée et je trouve que c'est intéressant en tant que du coup concepteur d'écosystème de me dire comment je peux faire en sorte de valoriser et de créer ces interfaces là entre les différents différents milieux pour faire en sorte que naissent spontanément des nouvelles choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement et si on continue derrière on pourrait s'inspirer aussi de plein de choses on pourrait s'inspirer d'ailleurs dire au final quel est mon but en tant qu'entreprise et on pourrait s'inspirer d'entreprises qui ont intégré ce principe de partage équitable comme par exemple l'écosia je ne sais pas si vous connaissez le moteur de recherche je vous encourage à aller regarder ce qu'ils font tout est public chez eux écosia dans ses statuts le fait qu'il y a plus de 50% de leur chiffre d'affaires qui quoi qu'il arrive retournent derrière dans leur projet humanitaire et eux leur dada c'est de planter des arbres et c'est de créer des forêts et derrière ce n'est pas uniquement de les planter mais c'est de faire en sorte que ça marche dans la durée et pour ça ils ont dans leur statut et ça ils l'ont vraiment instauré parce que leur statut sont protégés ils ont fait en sorte que derrière la direction de l'entreprise soit mis dans un soit mis vraiment dans un mode sécurisé et tous les ans plus de 50% du chiffre d'affaires quoi qu'il arrive et c'est vraiment quelque chose qui ne peuvent pas déroger parce que c'est dans leur statut contribuent en fait à faire des choses qui vont avec leur raison d'être donc c'est posé aussi cette question là au final comment on restitue tout ce qu'on gagne et à quoi ça contribue et ce qui nous amène derrière sur des choses encore assez récentes mais qui frémissent et qui frémissent dans le bon sens pour moi tout ce qui a trait autour de la loi Pacte par exemple je ne sais pas si vous avez suivi autour des entreprises à mission qui deviennent vraiment un vrai statut d'entreprise aujourd'hui où on voit des entreprises assez en avance comme la Camif ou la Massif par exemple qui vraiment essaient de créer un cadre juridique qui protège la raison d'être de l'entreprise et qui fait que l'entreprise quoi qu'il arrive elle doit toujours rester en accord avec ça elle sera évaluée par rapport à sa raison d'être et où on est de plus en plus je trouve en tout cas ce cadre il prend vraiment forme et il commence à vraiment se formaliser de manière intéressante et c'est un mouvement un peu de fond parce qu'elles sont en train de drainer énormément d'entreprises avec elles et je pense que si on prend vraiment ce haut niveau on a vraiment des choses à faire pour vraiment essayer de créer une raison d'être et des choses qui font du sens à ce niveau là je vais aller un tout petit peu plus vite juste pour finir et pour conclure je voudrais juste dire si on s'inspire de la nature on a plein de choses à faire je ne suis pas le seul à m'intéresser au biomimétisme pour vous donner un peu des pistes de réflexion moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a des initiatives comme par exemple Ask Nature où on va pouvoir trouver c'est un site qui référence plein de patterns de fonctionnement de la nature sur lesquels on va pouvoir s'inspirer en disant par exemple typiquement vous allez trouver des choses assez amusantes c'est à dire comment certaines espèces d'arbres elles ont différents types de graines il y a certaines graines qui ne peuvent germer uniquement après un incendie ce qui les protège dans la durée en disant certaines graines vont être faciles à germer et certaines graines elles ne germeront qu'uniquement après le passage d'un incendie ce qui permet quoi qu'il arrive à l'arbre de se repeupler des années après et de survivre à des catastrophes assez extrêmes moi ce que j'ai toujours trouvé intéressant c'est de comprendre la nature et c'est aussi comprendre du coup la nature humaine c'est pour ça que je suis toujours passionné par la psychologie sociale en essayant de bien plutôt que de me battre contre les gens si au contraire on essaie de comprendre comment fonctionne l'être humain et surtout comment fonctionnent les groupes et bien on se battra beaucoup moins et c'est vraiment une idée de la permaculture c'est de dire plutôt que d'essayer de transformer mon terrain plutôt de transformer ma manière de faire plutôt de l'observer et d'agir avec et de comprendre petit à petit les interactions qui sont en jeu derrière et les utiliser plutôt que d'aller contre ça parce qu'il y a plein de choses à retirer la nature notamment j'aime bien cette phrase du coup de Bill Bonnison qui est un écriteur de la permaculture qui disait que dans la nature un élément il remplit plusieurs fonctions et une fonction est remplie par plusieurs éléments ce qui est du coup un des gros facteurs de résilience de la nature et ce que nous on a moi je trouve à mon goût en tout cas beaucoup essayé de faire à l'envers dans une entreprise ou dans une autre prise s'il y a quelque chose qui est fait par plusieurs personnes c'est qu'en général c'est une source de gaspillage et on va plutôt essayer d'optimiser dans le sens en disant si on veut rationaliser et faire en sorte de maximiser on va plutôt essayer d'aller contre ce principe là ce qui va nous amener évidemment beaucoup de risques derrière il y a des risques d'une baisse de résilience associée et enfin plein de choses autour de la diversité ça c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai pris conscience en disant les équipes qui réussissent bien aussi ces équipes qui étaient très diversifiées en termes de compétences en termes de genre en termes d'horizon d'où ces gens venaient etc c'est quand on arrive à créer des écosystèmes qui sont moins consanguins on a des écosystèmes qui sont bien plus riches et qui arrivent à apporter des solutions bien plus innovantes et créer ces écosystèmes là ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'efforts d'investissement pour arriver à les créer petit à petit et quand on aura fait ça l'idée pour moi c'est pas de passer à l'échelle mais c'est plus d'utiliser un peu comme fait la nature c'est à dire qu'on va polliniser et c'est par exemple ce qu'on a essayé de faire à la pause c'est à dire qu'on a fait notre écosystème tout intégré et derrière plutôt que d'essayer de continuer à passer à l'échelle on a plutôt dit ben voilà ça fonctionne bien et si on allait polliniser nos idées si on allait en parler avec les autres aller récupérer leurs idées aussi essayer de faire ce maillage en entreprise et au final faire comme la nature la nature ça fonctionne comme ça en sous-sol c'est à dire que tout est très connecté tout est entrelacé et il y a beaucoup d'échanges en profondeur qui se font et plutôt que d'essayer d'avoir plutôt à la fois quelque chose d'énorme ça se passe aussi beaucoup par le sol créer un peu ces autoroutes de l'information qu'on commence à découvrir dans les forêts essayer de recréer les mêmes en entreprise c'est à dire de partir avant tout des petits écosystèmes qui marchent mettre en réseau ces écosystèmes là et faire en sorte que les bonnes idées elles se diffusent et les bonnes pratiques elles se diffusent plutôt que d'essayer à tout prix de les faire rentrer dans un cadre et derrière de normer et d'imposer ce cadre là à tous les autres voilà je voulais vous présenter un peu ce que moi j'en ai retiré de la permaculture ce que ça m'a apporté et ce que j'ai pu mettre petit à petit en pratique en m'inspirant de tout ça j'espère que ça vous apportera aussi des idées à vous que ça vous donnera envie d'aller gratter ça si vous voulez démarrer le premier livre que moi je suis lequel j'ai démarré c'est le livre de Charles Lepérine avec Gruyère qui m'a assez scotché parce que j'avais l'impression de trouver un peu des mots d'agiliste mis différemment et ça m'a énormément inspiré et depuis j'en ai eu plein d'autres que je vous conseille et si ça vous intéresse venez en parler avec moi où je commence à essayer de formaliser tout ça aussi sur un petit site web c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?